C'est un chouette invité que nous avons avec nous pour vous parler de son concert le dimanche 19 mars prochain. Il est au théâtre Casino Barrière. Notez bien l'horaire aussi à partir de 18h. C'est bien en plus, dimanche après-midi, fin de journée. Un chouette concert avec Vincent Niclot. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvain. Merci de nous faire le plaisir de répondre à quelques questions. Vincent, la première question que je vais vous poser justement, elle est toulousaine. Vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises de vous balader, de venir dans la Ville Rose. Oui, nombre de fois et tant mieux pour moi parce que c'est une ville magnifique. Ça aurait été dommage de passer à côté. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois jouer et aussi pour mon propre plaisir. J'avais fait pas mal de comédies musicales, on est passé par Toulouse. J'ai même joué à la Halle au grain. Ah, très belle salle. J'ai fait West Side Story là-bas, c'est une salle magnifique. Et donc j'ai habité un peu à Toulouse même, on peut dire, puisque je suis resté deux mois. J'adore, j'adore. C'est une ville très verte en même temps, tous ses canaux. Il y a beaucoup de nature en même temps dans cette ville. C'est ce que j'aime beaucoup. Vincent, parlons de cet album 5.0. Oh, parce que j'ai envie de dire dans cet album, il y a un complice qui vous a accompagné pour l'écriture et la composition de l'album, c'est Pascal Obispo. On revient un petit peu sur la genèse d'ailleurs de cet album, cette rencontre entre vous et Pascal. Oui, c'est complètement fortuit. En fait, on s'est croisé plusieurs fois sur des plateaux télé. Il a commencé par me proposer de m'écrire une chanson pour mon précédent album, ce que je suis. J'étais déjà étonné de sa proposition. Ça m'avait plu et surtout la chanson était magnifique. Et j'ai pu constater qu'il avait compris un peu mon empreinte vocale et qu'il était capable d'écrire des belles chansons, même pour une voix qui serait un petit peu plus classique. Et puis après, on s'est revu sur des plateaux. Il m'a dit, bon alors, quand est-ce qu'on va plus loin ? Je lui ai dit, écoute, quand tu veux. Il m'a dit, alors on y va maintenant et on a fait tout l'album. C'est chouette. Alors, il a bien compris votre empreinte vocale et il a bien compris votre sensibilité, j'ai envie de dire. Parce que Vincent, je suis allé en préparer cette interview, voir des vidéos. On voit assez régulièrement dans les images que vous avez l'émotion qui remonte jusqu'au bord des yeux quand vous chantez. Oui, c'est vrai. Alors, j'assume ça complètement. Il y en a qui le... C'est bien, oui, oui. Oui, oui. Je ne peux pas faire autrement en même temps parce que c'est vrai que je suis un peu à fleur de peau, comme on dit. Mes deux parents sont comme ça. C'est-à-dire que j'ai beau avoir un père qui fait un peu de 90, qui est quand même assez barraqué, il pleure devant un film, il pleure sur une musique. Nous, dans la famille, on assume vraiment ça. C'est vrai qu'on a l'émotion qui monte facilement. Ma mère, n'en parlons pas. Donc, c'est vrai que je fais un peu un mélange des deux. Et du coup, j'ai parfois du mal à contrôler ça. Mais en même temps, je n'essaie plus. J'essaie juste d'être moi-même. Et tant mieux, je crois qu'on est sur Terre pour vivre des émotions. Et que c'est bien triste si on n'en ressent pas. Donc, moi, j'essaie de les transmettre surtout. Tout ce qu'on m'a transmis, j'essaie de le redonner sur scène et à travers mes dix. Alors, une des belles récompenses que vous nous avez faites aussi dans votre travail, c'est cette association que vous avez faite avec les chœurs de l'armée rouge. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des morceaux d'Opéra Rouge dans votre tournée ? Parce que vous tournez aujourd'hui avec l'album 5.0, bien sûr. Est-ce qu'il y a ces grands titres qui émanent de votre carrière sur scène ? Bien sûr, en fait, je vais raconter cette tournée. C'est vraiment, en fait, ce n'est pas que sur 5.0. C'est vraiment comme ce que j'ai fait dans la tournée précédente. C'est-à-dire, c'est mon histoire en musique. Je raconte ce qui m'est arrivé en musique. Donc, évidemment qu'il y aura de l'Opéra Rouge, les titres les plus importants. Il y aura aussi de Luis Mariano. Il y aura aussi mon album Ce que je suis et 5.0. Il y aura aussi des surprises. Je suis très fier de tous les titres que j'ai faits et j'ai envie de les rechanter. Vincent Niclot avec cet album 5.0, un album France Bleu. Nous sommes fiers de vous accompagner d'ailleurs. Moi, je suis très fier d'être avec vous aussi. Sur cet album, la tournée qui se poursuit avec cette étape. Ce dimanche 19 mars prochain au Théâtre et Casino Barrière, c'est à 18h. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, Vincent Niclot. C'était très sympa, Sylvain. Merci beaucoup. À très bientôt. À très vite. Sous-titrage ST' 501